pourquoi j'ai décidé de venir à cette exposition pour cette première au parc floral d'abord parce que tu es extrêmement motivé et motivant donc je n'avais pas forcément trop le choix de ne pas venir plutôt que je vienne quand même non mais c'est important de faire la promotion du bonsai en france et je sais que ici il ya une exposition permanente qu'il faut la défendre il faut qu'elle soit connue c'est une exposition qui est fantastique il faut absolument voir quand tu m'as expliqué ton projet de faire la promotion de ce de ce site qui était peu connu pas trop visité qui est un petit peu on va dire abandonné même moi j'ai tout à une certaine période aujourd'hui non ce n'est plus le cas heureusement grâce à tout ce que tu as fait pour cet événement et pour ce jardin donc moi j'étais extrêmement motivé quand tu m'as expliqué que tu voulais faire une exposition ici en plus il ya très peu d'événements en france on en a perdu beaucoup du coup du coup il n'y en avait pas en plus à paris exactement il n'y avait pas d'exposition à paris donc le projet pour moi il était clair qu'il fallait venir faire la promotion et aussi et bien montrer des arbres donc c'est pour ça que j'ai décidé de venir ici faire non seulement la promotion mais aussi de montrer quelques arbres et de venir avec tous mes amis et mes copains concernant les tokenoma qui ont été réalisés par là les services techniques de la ville de paris franchement j'ai trouvé ça très précis j'ai trouvé ça très propre alors précis j'entends c'est très très bien fini ce n'est pas conventionnel ce n'est pas comme des tokenoma que l'on peut voir par exemple au japon cependant ils ont fait un très gros effort sur la présentation on voit qu'il ya des angles qui ont été faits sur mesure donc c'est vraiment du sur mesure le l'alcove puisque c'est une alcove qui présente la scène donc les le bonsai ou les bonsai suivant ce que l'on va présenter là on a on a un espace qui est quand même dédié entièrement à l'arbre on a une grosse volumétrie ce qui fait qu'on peut avoir aussi de la profondeur c'est très intéressant pour le spectateur pour l'observateur de venir et découvrir des petites scènes à des petites des petites précisions des petites touches sur chacun des arbres donc franchement ça met ces quatre présentations en valeur d'une façon très très belle je trouve ça très bien ici c'est des présentations faites par alexandre escudero ce sont des arbres exceptionnels c'est un niveau européen voire mondial il nous présente quatre arbres vraiment fantastique notamment la forêt de cryptoméria qui a déjà été primé plusieurs fois c'est un regroupement d'arbres donc cryptoméria japonica c'est vraiment une espèce particulière on peut voir qu'il a présenté d'une certaine façon sur une coque retourné des mousses etc donc c'est vraiment très très précis c'est un travail de haute précision de haute voltige je dirais on a pris tout le temps ce matin de mettre ça en place avec lui et c'est lui le chef d'orchestre à chaque fois quand on met en place ça les quatre les quatre tocots sont magnifiques on a un genévrier qui est exceptionnel un genévrier itohigawa qui est présenté avec un petit berger qui a des couleurs somptueuses donc franchement c'est un régal à observer et puis moi j'adore particulièrement un style que tu sais que tu que tu connais bien c'est le nejikan forcément puisque bon c'est mon pseudo du coup alex il a apporté un grenadier du japon et forme nejikan il est exceptionnel avec des couleurs d'automne aussi et puis pour finir on a la quatrième présentation c'est un berger sur roche exceptionnel c'est une pièce aujourd'hui qui est très rare ce qu'il faut savoir c'est qu'au japon pour trouver des pierres comme ça c'est très compliqué on n'en fait plus en fait on n'en trouve plus et quand on en trouve c'est très 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 cher donc là on a la possibilité de voir quatre pièces exceptionnelles franchement ça vaut rien que pour ça ça vaut le détour de venir voir ces arbres alors pour ce qui concerne les exposants qui sont venus ici cette année il ya huit exposants en tout on se connaît on se connaît pratiquement tous je connaissais pas le bonsaï paris bonsaï je connaissais pas les les gens de paris bonsaï mais sinon les autres je les connais tous donc il y avait une très grosse ambiance parce que sur le whatsapp on se parlait avant d'arriver on était sur la route et on se disait à peu près où c'est qu'on était etc c'était très sympa et surtout il y avait une effervescence parce que on sait très bien que lorsque l'on vient sur paris c'est un événement on sait très bien que ça va être différent des autres villes même si les autres villes il faut pas les négliger non plus mais paris c'est la capitale etc et donc forcément il y avait cette petite touche d'excitation on se demandait ou parce qu'on n'avait pas vu l'espace comment ça allait être et tout et on est vraiment vraiment super content parce que l'ensemble des exposants ont vraiment leur stand mis en valeur c'est toujours ce qui est important chez les professionnels de mettre leurs produits qui soient des vendeurs d'arbres ou d'outils mettre toujours les choses en valeur on a on a sabine qui a présenté donc l'ensemble de ses poteries qui est venu ici avec des poteries somptueuses on a moji on a alexandre scudero on a aussi on a aussi patrick bozelli qui est venu avec l'ensemble de ces de ces arbres j'ai parlé du jardin du j'ai parlé j'ai parlé de paris bonsaï également ils sont venus avec des arbres sympa aussi et puis on a pépinière de chine qui est venu pour aussi présenter des arbres il ya un peu toutes les qualités ce qui fait que c'est bien aussi pour les débutants de pouvoir trouver des arbres de qualité un peu moindre mais qui qui sont aussi intéressants à observer quoi paris bonsaï a décidé de faire une exposition à la place de faire de la vente basique sur son stand j'ai trouvé l'idée super sympa c'est une idée que j'avais déjà vu aux trophies notamment faite par alexandre scudero qui avait fait un espace d'exposition dans lequel on pouvait rentrer et on pouvait aussi visiter on pouvait acheter les armes et on pouvait visiter cet espace alors il faut savoir que alexandre c'est pas le seul sur cette exposition il y avait également dany youze qui avait un instant somptueux juste avant le co vide on a eu la chance de voir des stands comme ça exceptionnel comme celui dany ouze comme celui aussi je me souviens de polonais qui avait fait un stand magnifique d'exposition et on pouvait choisir les arbres et réserver mais il n'y avait pas de prix dessus c'était plus un espace d'exposition écoute jean-yve merci beaucoup déjà pour cette invitation ici merci beaucoup de m'avoir permis de venir m'exprimer et d'être reçu aussi cordialement et aussi sympathiquement donc je vous invite bien sûr à venir sur la chaîne négica de bonsai à découvrir la chaîne à cliquer sur bouton abonner c'est tout simple si c'est gratuit et puis si vous voulez en savoir plus si vous voulez en faire plus sur le bonsai vous pouvez cliquer sur bouton rejoindre et vous avez en fait plusieurs niveaux d'abonnement et vous allez voir vous aurez tout un tas d'avantages en fonction de l'abonnement que vous choisirez à très bientôt sur la chaîne ciao ciao un tas d'abonnement